Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les achats que j'ai effectué au mois de janvier 2019. Il y a énormément de choses, à peu près 20 jeux, beaucoup de Sega comme vous pouvez l'imaginer évidemment sur la chaîne. Il y a un jeu PS3, le reste c'est que du Sega. Donc voilà énormément de choses, on arrête de blablater et on se retrouve après le générique. C'est parti ! Alors on va commencer déjà par un peu de musique. J'ai chopé un vinyle ce mois-ci, un vinyle de datard disque. C'est le numéro 3 de la collection qui sont en train de sortir petit à petit. C'est le Shinobi 3, Return of the Ninja Master, j'ai un peu de mal, c'est le matin. Vraiment un vinyle super sympa, même si j'avoue avoir une préférence pour les musiques de Shinobi 2. Mais voilà, celui-là est plutôt cool. D'ailleurs il faut savoir qu'il n'est pas fait par Yozoko Chiro. Pour le coup celui-ci, j'ai plus le nom, c'est Irofumi Murazaki, Moehiro Akiyama et Masayuki Nagao. Donc voilà au niveau des contributeurs, compositeurs, etc. Donc plutôt cool. Donc je vous ai sorti un petit peu le vinyle rouge, donc plutôt sympa dans sa petite pochette avec des petits artworks également. Bon ça reste très minimaliste, on pourrait penser même que c'est plutôt un poster. Donc voilà, assez sympa, plutôt cool, plutôt bonne qualité d'ailleurs aussi. Donc vraiment une belle pièce de collection et puis surtout une belle pièce musicale assez cool honnêtement. C'est vrai que sur des vieux jeux comme ça, c'est difficile de retrouver des CD ou quoi. Les vinyles, je trouve, ont cette touche particulière de grain qui est vraiment hyper agréable et se marie très bien au côté rétro du jeu pour le coup. On va directement parler de ce qui n'est pas Sega. Donc comme je vous disais, j'ai un jeu sur PS3 que j'ai chopé lorsque j'étais donc là à la nouvelle année au Portugal en vacances. J'ai chopé d'ailleurs aussi un jeu Sega, je vous le présenterai juste après. Donc j'ai trouvé un Ultimate Marvel vs Capcom 3. Donc j'avais déjà le Marvel vs Capcom 3. Celui-ci propose, je crois, une bonne quinzaine de personnages en plus. Donc clairement, c'est la version ultime qui me semble aussi sorti sur PS4. Et ce qu'il dit ici, donc c'est 12 personnages supplémentaires pour un total de 48 combattants. Donc ce qui est plutôt pas mal, très clairement. Bien sûr, le fameux jeu de Capcom, de Versus, voilà. Même si, j'avoue, en termes de graphisme, je préfère clairement les opus Dreamcast. Donc Marvel vs Capcom 1 et 2. Ce jeu reste quand même un jeu très sympa et assez fun. Donc voilà, plutôt cool. Et ce qui était surtout sympa, c'est que je vous ai dit que j'ai chopé au Portugal et c'est une version en français. Donc derrière, c'est tout en français. Donc toujours cool de pouvoir rentrer ça. Surtout que c'était beaucoup moins cher que le prix où on les trouve ici. Donc c'est cool. Ensuite également, donc ça, c'était dans un cache. Et l'autre était également dans un autre cache que j'ai fait. J'ai trouvé un jeu Saturn PAL, le Sega Touring Car Championship. Donc avec le petit Garantia Portugal et la petite étiquette portugaise également au dos, que j'ai bien sûr laissé pour l'histoire, pour le côté, ah bah tiens, j'ai chopé là-bas. Donc j'avais déjà ce jeu en version japonaise, mais c'est vrai que j'aimais bien la cover. Je le trouvais plutôt cool. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Il était à, je crois que de mémoire, c'était genre 7 euros. Donc pour 7 euros, je me suis dit, ça me fera un petit souvenir du Portugal. C'est bien sympa. Donc bien sûr, un jeu de voiture, de touring, on appelle ça, par Sega. Donc plutôt sympathique et qui est vraiment très, très cool. On va rester un peu sur de la Saturne pour le moment. Bon, quoi qu'on peut même faire tout de la Saturne, je pense. Comme ça, ce sera fait. On va rester sur de la Saturne PAL. Donc j'ai rentré un autre jeu PAL ce mois-ci, que j'ai chopé sur une enchère sur Ebay, qui était neuf sous blister. Alors le blister était complètement défoncé. Donc honnêtement, je ne l'ai pas gardé. J'ai gardé que le jeu, qui lui, pour le coup, est neuf. Donc vraiment très, très cool. C'est un jeu de vie de tocaille et qui s'appelle le Manoir des âmes perdus. Donc c'est un jeu d'aventure un peu à la mist, où vous êtes dans un manoir et vous devez donc vous orienter en écran un peu fixe. Bon, ça a un peu mal vieilli, il faut bien l'avouer, mais c'est un jeu que moi j'avais fait à l'époque, que j'avais trouvé vraiment très sympathique. Et donc voilà, ça fait un peu flipper. D'ailleurs, si vous y rejouez aujourd'hui, je pense que la modélisation 3D, les personnages et tout, fait un peu peur. Mais voilà, plutôt cool. Bien sûr, en full français. Donc, parce que c'est un jeu qu'on trouve souvent en anglais, en français, surtout en bon état, c'est difficile de le trouver. Donc là, j'étais content de le trouver pour le coup. Hop. Alors, restons sur la Saturne, comme je disais, j'ai fait quatre belles rentrées Saturne ce mois-ci. Ça, c'est de la Saturne japonaise. On va commencer par quoi ? On va faire dans l'ordre. Donc, tout d'abord, j'ai rentré un Saturne bomberman fight, qui est donc un opus en 3D isométrique de bomberman. Ce sympa, c'est moins bien que je pense les épisodes classiques, notamment le fameux Saturne bomberman où on peut jouer à 10. Mais le mode un joueur est plutôt cool et plutôt drôle. Vous allez voir, c'est pas la dernière fois qu'on parle de bomberman, d'ailleurs, dans cette vidéo. Donc, bien sûr, bomberman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le personnage de Hudson Soft où vous devez déposer des bombes pour détruire vos ennemis. Vous pouvez les balancer, d'ailleurs, dans cet opus qui est plutôt pas mal. Vraiment très, très cool. Voilà, le jeu est bien sûr quasi mint, avec tout ce qu'il faut, spinner et card. Ensuite, j'ai chopé un autre jeu qui est, je le sais, moins bon que la version PlayStation. Mais voilà, ayant plutôt une collection Sega, forcément, et Saturne notamment, j'ai pris la version Saturne qui était, pareil, à un très, très bon prix. C'est le Layer Section, donc c'est le deuxième opus précisément, qui est lui, pour le coup, sorti également sur PlayStation au Japon, je précise. Sachant que nous, on avait eu le premier sorti en pâle sur Saturne et qui s'appelait de mémoire Galactic Attack. Si je ne dis pas de bêtises, vous me conneriez si je dis des conneries. J'ai bien sûr le premier en version japonaise, comme vous l'imaginez. Pour le coup, l'Air Section, contrairement au premier opus, est tout en 3D, donc qui peut dérouter un petit peu, justement, les joueurs qui ont l'habitude de cette licence. Enfin, l'habitude, ce n'est pas non plus une licence avec 50 000 opus, mais voilà. Clairement, le premier était un très, très bon jeu, avec des effets 3D, mais ça restait quand même très 2D pour le coup. Ici, on est parti en full 3D, sur tous les éléments du décor, le vaisseau, etc., les tirs, et c'est vrai que ça ne rend pas forcément super super bien. On perd un peu, notamment en intensité, je trouve. Mais voilà, c'était une belle pièce shoot'em up en plus aussi à rentrer dans la collection. Le jeu est plutôt cool, donc voilà, il faut en profiter quand on tombe sur des bonnes affaires comme ça. Ensuite, les deux prochains jeux, c'est vraiment du craquage, mais c'était du craquage nécessaire, je pense, il fallait bien y arriver un jour. Et comme c'était les soldes, j'ai réussi à les avoir à presque moins 50% les deux, donc c'était plutôt cool, je ne vais pas me plaindre. Donc le premier, je vous en ai fait une vidéo test, il s'agit du Cotton 2, donc Magical Night Dreams, qui est donc un shoot'em up de success, shoot'em up où vous incarnez Cotton, qui est donc une sorcière, qui est accompagnée de Silk, ainsi que de son amie Appli et Needle, le chapeau de Appli. Un jeu plutôt sympa, très coloré, très rapide, très fun, pas très difficile comme je le dis dans le vidéo test, mais je vous laisse vous référer au vidéo test que vous trouverez juste ici, pour plus d'infos. Et j'ai chopé également sa suite, donc le Cotton Boomerang, qui est en fait un remaster de l'Opus 2, qui est, lui, pour le coup, beaucoup plus avec des éléments en 3D. Donc voilà, un jeu vraiment sympathique, qui cote énormément, et j'étais très content de le trouver à un bon prix, on va dire, donc c'est plutôt cool. Celui-ci, l'intérêt aussi, c'est que vous avez beaucoup plus de personnages jouables. Vous pouvez jouer donc Cotton, vous pouvez jouer Silk, vous pouvez jouer Appli, Needle, et à peu près 4 ou 5 personnages en plus, chacun ayant leur spécificité au niveau des tirs, au niveau des coups, etc. Donc c'est plutôt cool. Le jeu est tout aussi intéressant, et apporte suffisamment de changements par rapport à Cotton 2, pour en faire un jeu un peu à part. Donc voilà, d'où l'intérêt de pouvoir avoir les deux Opus, malgré tout, même si les jeux, en termes de nombre de stages, d'ennemis, etc. restent assez similaires. C'est quand même un jeu intéressant à avoir dans la collection Saturn en plus. Pour la partie Saturn, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va parler ensuite d'un colis que j'avais perdu, on va même parler de deux colis que j'avais perdu, que j'aurais dû recevoir en novembre et en décembre, et qui étaient perdus par la Poste tous les deux, et que j'ai reçus là en janvier. Donc je vais vous les présenter. Il y a déjà un colis de l'ami Our First, qui est un youtubeur que vous connaissez certainement, qui aime bien aussi Sega, je pense, notamment Sonic, et qui liquidaient une partie de ses jeux donc Mega CD. Donc il y avait deux jeux qui m'intéressaient dans sa collection, que je n'avais pas. Donc il y avait tout d'abord le Wonder Dog. Donc Wonder Dog, c'est un jeu par Victor, c'est un jeu de plateforme qui est sorti, il me semble, en pâle également. Qui est un jeu assez sympa, très coloré, plutôt cool. Ce n'est pas non plus un grand jeu, mais ça reste un jeu plutôt sympathique. Et clairement, le catalogue Mega CD au Japon étant énorme, il n'y a pas non plus, je pense, 10 milliards de jeux qui peuvent rentrer dans une collection Mega CD, en tout cas accessible à un public non japonais. Et Wonder Dog fait partie de ces jeux vraiment excellents. Ensuite, un des meilleurs jeux sur Mega CD, je te remercie encore, parce qu'en plus tu me l'as fait un super prix. Il y avait une petite surprise qu'il n'avait même pas vue, il y avait la spin card en plus avec, donc c'était vraiment cool. C'est le Denim Alest ou Robo Alest qui est sorti chez nous, pour le coup aussi, sous le nom de Robo Alest. Donc Denim Alest est un jeu développé par Compil, c'est la suite philosophique, en tout cas dans l'esprit, de Moucha Alest sorti sur Mega Drive uniquement au Japon et aux Etats-Unis. Donc ce jeu est vraiment très sympa, c'est un shoot them up extrêmement frénétique, extrêmement beau, tout en 2D, avec pas mal de challenges. Voilà, je vous mettrai, je pense, probablement une petite vidéo de gameplay que vous devez voir actuellement à l'écran, parce que ce jeu le mérite et qu'il est, je trouve, trop peu connu aujourd'hui du public. Alors certes, ceux qui collectionnent sur Mega CD ou les fans de Sega doivent le connaître, mais c'est un jeu qui mériterait d'avoir beaucoup plus d'aura, comme Moucha Alest d'ailleurs, parce que ça reste vraiment un des meilleurs RPGs shoot them up de la console, avec notamment Lord of Thunder, par exemple, qui est aussi un super shoot. Donc voilà, vraiment très très bon jeu. Et également, donc je vous disais que j'avais perdu deux colis. Le deuxième colis que j'avais perdu, c'était un jeu Master System que j'ai chopé, je pense que c'était aux alentours de début décembre, si je ne dis pas de conneries. C'est un jeu qui s'appelle Psychic World. Donc, dans ce jeu, vous incarnez, je crois que c'est Lucia, si je me souviens bien le nom de la personne, je vais vérifier juste. Oui, Lucia, c'est ça. Ok, pam 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 et Dr Knavic. Vous incarnez Lucia, c'est un jeu de plateforme qui est tiré d'un jeu MSX à la base, donc un jeu de plateforme plutôt sympathique, qui est beau pour de la Master System, c'est correct en tout cas, qui est relativement maniable, qui a un doigt et une jaquette plutôt cool aussi, il faut le noter. Il est sorti en quelle année d'ailleurs ? 91. Donc voilà, c'était plutôt pas mal en termes d'années pour la sortie des jeux Master System d'un point de vue graphisme. Même si ça reste un portage, celui-ci est plutôt sympa. Voilà, un bon jeu qui n'est pas très connu sur Master System, mais qui mérite d'être connu. Seul truc un peu négatif, c'est qu'étant perdu le jeu, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait à la poste, il a été écrasé et donc la cover et tout est pété sur une partie du devant de la cover. Le vendeur m'a d'ailleurs très généreusement proposé un refund d'une partie du jeu, donc je le remercie, c'est cool, parce qu'il n'était pas obligé. Donc vraiment, voilà, un petit jeu en plus dans la collection. Master System, et vous allez voir que de la Master System, j'en ai rentré un petit peu, sachant que ce n'est pas vraiment des nouvelles rentrées, c'est plutôt des upgrades. Mais ça, on le verra juste après, pour le goût. Eh les gars, vous n'avez pas l'air de vous éclater. Branchez-moi sur une SEGA. Regarde ! Vite, passe-moi la console ! Alors, prêt à jouer les héros ? Oh ouais, ouais, pas de mal. Prêt pour des méga-aventures ? C'est parti ! Soyez sympas, branchez-moi sur une SEGA. Après cette petite page de pub, on se retrouve pour voir la suite des jeux que je vais vous présenter. On continue sur de la Master System, ça me paraît pas mal. Comme je vous disais, j'ai rentré quelques jeux Master System, mais plutôt des upgrades. C'est des jeux que j'avais déjà pour trois d'entre eux. L'un est à nouveau, je ne l'avais pas encore dans la collection. Donc je l'ai rentré, j'étais content. Les trois autres, je les avais déjà. Mais il me manquait soit la notice, soit la cover était dégueulasse. Là, ils sont comme neufs, vraiment en super état. Donc c'est plutôt cool. Donc j'ai rentré un Kung-Fu Kid, qui est un super jeu de plateforme. Alors ne vous fiez pas à la cover dégueulasse. Le jeu est vraiment sympa. Ce n'est pas un grand jeu, mais c'est un bon jeu sur la Master System. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo d'un autre YouTuber qui s'appelle Ozaki. Il a une émission qui s'appelle le Ozaki Show, qui présente extrêmement bien ce jeu et son effect par rapport à celui-ci. Donc je vous mettrai la petite vidéo, une petite vignette quelque part également dans le cadre. Voilà, un bon jeu sur Master System que tout collectionneur devrait posséder. Ensuite, un autre jeu de plateforme, c'est le My Hero. Un petit peu moins bon, mais reste quand même, je trouve, un jeu plutôt cool. Voilà, assez sympa. Pareil, cover dégueulasse, mais un jeu qui n'a rien à voir. C'est un jeu japonais qui est développé. Est-ce que c'est marqué par qui c'est développé ? Je pense que c'est Sega en 86, mais je ne suis pas sûr. J'ai un doute. D'ailleurs, ça doit être un jeu sorti sur Mark II initialement, si je ne dis pas de bêtises. J'hésite un peu sur l'historique de ce jeu, mais voilà. Un jeu aussi sympa à posséder. Et enfin, un autre jeu sur lequel je n'avais pas la notice et surtout j'avais la jaquette qui était sunfed complètement, c'est le Sonic Adventure 2. Donc là, il est neuf, quasi. C'est vraiment en super état. Qui est différent de la version Mega Drive. Donc ça vaut le coup d'avoir cet opus pour le coup Master System en plus de la version Mega Drive. Et il y a le chat qui fait des conneries. Allez mon amour, hop, bouge ! Non ? Bon, il reste là, mais ne fais pas de conneries avec la caméra. Donc voilà, un Sonic Adventure 2 d'H-Dog. Plutôt sympa également. Donc en plus dans la collection. Alors, il nous reste un dernier jeu Master System que je ne vous ai pas présenté, que je n'avais pas dans la collection. C'est tout simplement le Spellcaster. Alors, Spellcaster, qu'est-ce que c'est ? C'est la... Alors, c'est pas la... La prequel, voilà. Pas la sequel, la prequel. D'un jeu beaucoup plus connu sur Mega Drive qui s'appelle Mystic Defender. Donc qui est en fait tiré d'un jeu japonais qui s'appelle Okujaku. Donc Okujaku 1 étant Spellcaster et Okujaku 2 étant Mystic Defender. Qui perd un peu avec tous ces changements de nom, mais voilà. C'est un jeu très sympathique. Vous incarnez donc Kujaku qui est donc tiré d'un animé au Japon. Et d'un manga peut-être aussi d'ailleurs, je ne sais pas. Ou tous vos pouvoirs sont des pouvoirs magiques, on va dire. Ou qu'il est télékinésique. Vous tirez des boules de feu, des boules de glace, enfin voilà. Plutôt sympa, très très cool. Un must-have également sur Master System parce que c'est un excellent jeu. On va parler de quoi ? Alors, il nous reste de la Mega Drive ou de la Dreamcast. On va parler de Dreamcast, je pense. Je pense que c'est une bonne idée. Et on parlera de Mega Drive tout à la fin parce qu'il y a pas mal de bons jeux aussi. Il ne nous reste plus énormément de choses. Donc la vidéo devrait, j'espère, ne pas durer trop longtemps. On va déjà parler d'un autre Cotton. Donc là, on parle du Cotton, du Rainbow Cotton. Donc Rainbow Cotton, c'est l'opus sorti sur Dreamcast, toujours par Success. Qui est un opus qui ressemble énormément à la version Mega Drive. Tout simplement, là, c'est pas un shoot them up. Enfin, c'est un shoot them up. Mais plutôt à l'aspect arrière. Vous avez la caméra derrière le personnage. C'est en plus, c'est tout en 3D. Avec un côté, justement, Halloween très très prononcé. Où Cotton doit collecter des friandises. Donc voilà, un jeu correct. C'est pas un grand shoot them up, très clairement, sur Dreamcast. Mais pour la collection, il faut la voir. Et puis, il y a des petites séquences en cutscene vraiment très très sympa et très très drôle. Qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Ensuite, on a deux shoot them up qui me manquaient sur la collection Dreamcast. Il m'en manque plus beaucoup. Il me semble qu'il me manque que le Twinkle Star Sprite sur Dreamcast que je n'ai pas. Et le Undeer Defeat, mais que j'ai déjà sur PS3. Et au vu de son prix, je suis pas sûr de le choper sur Dreamcast. Donc c'est les deux seuls shoot them up qui me manquent dans ma collection Dreamcast. Donc plus beaucoup. Et là, j'ai rentré deux jeux de Milestone. Milestone étant un développeur qui était assez prolifique sur la fin de vie de la Dreamcast. Donc on a tout d'abord un Radirgi qui est aussi sorti sur Gamecube et PS2, si je ne dis pas de bêtises. Qui est un shoot them up un petit peu particulier, notamment par son aspect graphique. Je vous mettrai une petite vidéo également sur celui-là pour vous montrer justement le côté graphique qui n'est pas toujours évident. Il se joue en tâté. Donc voilà, les graphismes sont corrects. C'est très très côté un peu animé, mais avec un effet carré un peu bizarre, qui ne plaira pas à tout le monde je pense. Mais qui est plutôt cool. Le jeu est sympa dans l'ensemble. Les hitboxes sont plutôt cool. Il y a beaucoup d'ennemis. Il y a pas mal de bullets. Je donne un coup. Est-ce qu'on pourrait le qualifier ainsi, je ne sais pas trop. Il n'y a pas non plus tant de bullets que ça. Mais ça reste un bon jeu. A posséder dans une collection Dreamcast. Et enfin, dernier shoot toujours par Milestone. Le... Alors, est-ce qu'on le prononce Karus ? Je ne sais pas. En tout cas, moi je dis Karus. Karus qui est donc un shoot them up qui est sorti... Je pense que c'est même peut-être... Est-ce que c'est le dernier jeu de la Dreamcast ? J'ai un doute. Sorti au Japon, officiel en tout cas. Est-ce qu'il est sorti en 2007 ? Oui, c'est ça. C'est le dernier jeu. Parce que le dernier jeu Dreamcast est sorti en 2007. Il me semble que c'est le dernier. Donc par Milestone également. Qui est un shoot them up. Avec pareil, un aspect graphique un petit peu particulier. Je pense que je vous mettrai aussi une vidéo. Je vais essayer de ne pas être trop fainéant pour le coup sur ce jeu. Donc voilà. Plutôt très sympathique. Un shoot them up qui fait plaisir de rentrer dans la collection. Et comme vous le voyez à l'époque, il n'y avait plus de boitiers cristal. Ils foutaient ça sur des boitiers DVD. Donc il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a des trucs sympas dans la notice à vous montrer ? Je ne pense pas parce qu'elle est assez simple. Ça reste. À l'époque, c'était fini de vous faire des artworks et tout. Il y a un petit peu d'artwork quand même, des personnages. Il y a les trois personnages que vous pouvez incarner. Mais rien de foufou à vous montrer qui aurait une valeur ajoutée dans cette vidéo. Donc voilà. Et ça termine la Dreamcast. Et on va, après la page de pub, passer à la Mega Drive. Eh, mais c'est Valkyrie. C'est lui qui conçoit les jeux ? Non. Lui, il les achève. Pilote numéro 41 au départ. Il n'y a que la vérité qui blesse. Bienvenue dans l'autre réalité, Sega Saturn. Alors, maintenant, on va parler des quatre derniers jeux que j'ai rentrés ce mois-ci. Quatre jeux sur Mega Drive. Des trucs assez sympas. Pas les plus connus, je pense, mais qui méritent clairement votre attention si vous vous intéressez à cette console. Il y a deux jeux japonais, il y a deux jeux pâles. On va parler d'abord des jeux pâles. Hop ! On va d'abord parler d'un jeu qui est... Il est un peu sale, je pense à le nettoyer. Il y a des petites traces d'autocollants dessus. The Adventure of Batman & Robin, tiré de la série animée. Il y a également un opus sorti, titré exactement pareil, mais qui a été développé par Konami. Ici, on a droit à un jeu par Sega, qui n'a pas dû être développé par Sega, mais qui a été édité et distribué par Sega. Qui est un jeu type beat them all, assez difficile, très joli et très vif dans ses déplacements. Vous pouvez incarner Batman et ou Robin, parce qu'on peut jouer à deux. Vous vous battez notamment contre Mr. Freeze, le Joker, Double Face. Les ennemis, on va dire les némésis très récurrentes de Batman. Vraiment un jeu à posséder, très sympa, qui est bien sûr beaucoup plus fun à deux que tout seul. Vous pouvez l'imaginer. Après, personnellement, je ne l'ai pas terminé. J'ai joué un petit peu, je n'ai pas encore suffisamment creusé le jeu. Il est quand même assez difficile. Les boss sont généralement plutôt impressionnants et gros. Vraiment un jeu assez cool et que je vous recommande vivement pour tout possesseur de Megadrive, évidemment. Même s'il commence à coûter un peu cher celui-là. Ensuite, un jeu qui est assez méconnu. Notamment, c'est étonnant parce que c'est une licence très recherchée de manière générale. Mais qui est très très bon sur Megadrive. Qui est, je pense, meilleur que tous les opus sortis sur Super Nintendo slash Famicom. C'est le Mega Bomberman. Donc Mega Bomberman, c'est l'adaptation du volume, enfin de l'opus plutôt, PC Engine qui s'appelle Bomberman 94. Qui est donc pas intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez un mode story intéressant. Ce qui est rarement le cas dans les Bomberman où vous devez juste en gros détruire les ennemis. Là, vous avez des petits objectifs qui se rajoutent en fait aux différents stages. En plus, les stages sont à scrolling. Donc ça peut être vraiment un vrai plus. Et on peut vraiment s'amuser sur la partie un joueur sur cet opus-là. C'est plutôt cool. Sur la partie multijoueur, bien sûr, ça reste très très fun. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs avec le multitap Sega. Vous pouvez en plus avoir pas mal de nouvelles options qui n'y étaient pas dans les versions Super Nintendo. Notamment le petit... Moi, j'ai toujours pensé que c'était un dinosaure. Mais apparemment, c'est un genre de kangourou marsupial, je sais pas trop. Vous pouvez monter dessus et sauter par dessus des obstacles, etc. Donc c'est plutôt très sympa. Ça rajoute un petit côté stratégie sur ce jeu. Donc voilà. Et surtout, c'est un jeu qui est extrêmement accessible. Vous pouvez le trouver. Moi, j'ai trouvé pour moins cher que ça. Mais pour 30 euros, vous pouvez trouver ce jeu en complet. Donc vraiment, si vous n'avez pas de raison de ne pas avoir Bomberman dans votre collection Megadrive. C'est vraiment un must-have. Donc plutôt très très cool. Et on termine donc par les deux jeux japonais que j'ai rentré dans la collection ce mois-ci. Il s'agit donc de... Alors, un jeu pareil de Victokai. J'en ai parlé tout à l'heure de Victokai avec le Manoir des Hommes Perdus. Donc c'est un shmup sur Megadrive. C'est le Whip Rush. Donc un shmup plutôt sympa. C'est pas le meilleur shmup de la Megadrive, mais c'est un shmup plutôt cool. Voilà, vraiment un jeu plutôt cool. Avec des graphismes, pour l'époque, qui sont corrects. C'est pas les plus beaux. Avec... On peut jouer à un joueur, il me semble uniquement. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie. Il me semble pas qu'on puisse jouer à deux joueurs. C'est peut-être un des points négatifs. Mais voilà, le jeu est plutôt sympa. J'ai pas grand chose à vous dire sur ce jeu. J'ai pas suffisamment creusé. Mais voilà, ça fait partie des jeux que je ferai certainement cette année. Et un jeu, pour le coup, par contre, où j'ai pas mal joué. Un jeu qui est plutôt cool. Qui est donc le Sense Word. Qu'est-ce que tu fais ? Eh ! Qu'est-ce que tu fais ? Bon, il est posé. J'ai cru qu'il allait sauter sur la caméra. Donc voilà. C'est le Sense Word. Donc Sense Word, c'est un jeu sorti au Japon. C'est un jeu également sorti en Genesis. On ne l'a jamais eu chez nous, en Europe. Par Taito. Donc pareil, c'est un jeu où vous incarnez un titan. Qui s'appelle... Ma crêpe, je crois. De mémoire. Et qui doit retourner dans le passé pour... Alors, attendez. C'est bon. Qui doit retourner dans le passé pour, justement, sauver le monde. Si on puis dire. Ça se passe un peu dans un univers gréco-romain. Donc, vous pouvez d'ailleurs vous transformer avec certains items en Ange, en Centaure. Ce qui est nécessaire pour pouvoir notamment battre certains boss. Parce que les boss ont chacun leur spécificité. Il faut trouver la tactique pour pouvoir les vaincre. C'est un jeu de plateforme. Enfin, action plateforme, on va dire. La spécificité, en fait, c'est que c'est des niveaux en mode peu labyrinthique. Où vous devez trouver, en fait, une clé pour ouvrir la porte du niveau. Enfin, du niveau plutôt. Pour pouvoir accéder aux boss. Il y a un total de 7 stages. Le jeu n'est pas très dur. Une fois qu'on comprend les mécanismes. Comment battre les boss. Et surtout, où se situe la clé et la porte dans le niveau. Donc, il faut pas mal les refaire. Évidemment, les différents niveaux. Mais ça reste plutôt cool. Donc, voilà. Un bon jeu sur Mega Drive que je vous recommande. Si jamais vous ne le connaissez pas. Il n'est pas très cher en plus en Jap. Là, la version doit être full complète. Moi, je n'ai pas l'arrêt card, il me semble. Mais voilà. Bien sûr, toujours des superbes artworks. Ah, si j'ai l'arrêt, j'ai rien dit. L'arrêt card est ici, pardon. Avec des superbes artworks également. Donc, voilà. On peut se transformer en centaure, en ange et en poisson. C'est vrai que j'ai oublié. On peut se transformer en poisson qui sera utile. Notamment dans certains stages aquatiques. Donc, voilà. Ça clôture mes achats de ce mois de janvier. qui était plus que prolifique, comme vous pouvez le constater. Je me suis, un, fait plaisir. Parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que beaucoup de gens ont revendu une grosse partie de leur collection. Et souvent à très bon prix. Donc, j'en ai profité pour rentrer pas mal de titres sur lesquels je lorgnais ces derniers mois. Et qui étaient souvent bien trop chers pour pouvoir faire le pas. Là, même si ça reste au total un montant important, je pense. Enfin, j'ai pas tout calculé encore. Mais je pense qu'il y en a pour pas mal d'euros là. Plus que pour les soldes de certains. Clairement, voilà. J'ai tout eu pour vraiment un très bon prix. Donc, c'était plutôt cool. Et bah écoutez, voilà, ça termine donc cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Restez connectés parce que la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo concours. En effet, je vais vous faire gagner des... Bon, je vais pas vous dire quoi. Vous verrez la vidéo. Il y aura quelque chose à gagner en rapport avec Dragon Ball, en partenariat avec un magasin sur Paris qui m'a gracieusement proposé des choses pour les abonnés. Et je vous remercie et j'en parlerai plus en détail la vidéo de samedi prochain. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao !